On va descendre, on va voir si on va en bas Au pire je vais Je sais pas si ça sera loin dans le donjon Parce que je dois pouvoir faire une bonne partie du donjon en solo je pense Ah putain Non fuis pas vers tes potes Oh putain Evidemment Arrêtez de fuir bande de con de nain Oh 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 Reste là Ok Bon Alors où est-ce qu'on a des champignons ? Ah Champignons là-bas On va faire far clean là Très bien On va faire far clean là Et là Sacré bouquet Ah Noooon Putain je suis désolé copain humain mais ah c'est bon il n'a pas besoin il n'a pas besoin des des champis veut les mobs il n'y a pas de problème moi je veux les champis si vous voulez les mobs faites vous plaise ce qui m'intéresse c'est les champis champis il y en a là vas-y occupe le mob et laissez-moi prendre mes champis putain il manque encore trois champis de l'enfer ok Est-ce qu'il y a des champis à l'entrée du donjon M'étonnerait-ce qu'ils parlent en des grottes Ouais il n'y a pas de champis au début du donjon Il devait être bien plus tard les champis Fuck that shit Les trois de tes champis qui sont Ils ont peut-être été pris Oh pire j'en reviendrai Champi en magenta Où sont les champis Les petits champis Oh il y en a là Allez x3 Allez Putain x1 Et au fond là Ça repop ou pas ? Il manque de champis Pipi Pire des pipi Où sont ces conneries De champis Pire des pipi Euh non non Bonjour les nains Je voudrais Des champis Ça serait bien d'en avoir Oh il y a la ripop Le pauvre d'un blessé Oh il y a des champis derrière lui Bref petit là Allez deux champis d'un coup S'il te plaît Putain Ok ça va être l'enfer The ultimate champignon J'ai des petites chances quand même sur la sortie Oh believe Poilé Pour le Non Non Nixrass Urne Tout 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 je pourrais jeter ça en tête et là à l'entrée il y en a ou pas des champis d'ailleurs est-ce que Zylons il peut y en avoir à l'entrée et bien pas du tout il me manque un champi de l'enfer fun fact je déteste ça il est jambillon j'aime vraiment vraiment pas ça pas encore hip hop ici on va aller voir là-bas là c'est en bas ils ont les pop ou pas non ah oui ils sont là yes finito tellement de quêtes que je vais rentre tellement de slots d'inventaire que je vais vider oh oui 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 on se casse bon alors comment on parle let me out let me out ouais tiens l'origine de notre peuple tiens c'est lui là ok qu'on va l'idée ah attendez les champis d'ailleurs on l'a validé où putain quoi cette quête de con des champis là elle est où à tel samar et lui à l'autre modan ok on va valider les quests ah je suis trop content je crois que je me demande si j'ai pas tout fini à Hulda maintenant avec ces dernières quêtes là et à moins que j'ai complètement fini Hulda Man de toute façon les quelques loot qui me fallait je crois que je les ai eus Hulda Man ça y'a pas ici j'ai eu les gants et renaillage manquard merde putain mais sérieusement j'ai pas le temps de me faire un aggro par un con de bomb hop là ok merde j'ai eu trop hit enfin j'ai pas assez lu j'ai été trop hit ok ah bah décidément il va falloir retourner à Ironforge involved 예 c'est Quota covalidé balaldana Tadam ! Alors, oh le petit orc qui se fait éclate, qu'est-ce qu'il fout là en même temps l'orc ? Je pense qu'il va peut-être prendre Cargat. C'est vrai que la Sucu, putain, ça peut être vraiment pas mal. Il y a déjà deux tests en raid, ok, on va valider ça, encore de la thune, en route pour les 70 PO, pour moi c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Oh le coup de barre ! Trop bien pour ces conneries. Je suis aussi fatigué que mon chat. Papa... Papa... Alors, le destin d'Agmund. Salut Tadam ! Surveillez vos arrières ! Portez-vous bien ! C'est rendu là en ce moment... Adieu alors ! Ah merde, j'ai pris une vieille quête grise nulle, lol. Bon, c'est pas grave, en vrai. Attends, j'ai pris une quête grise ou pas ? Ah oui, Atelsa Marbe, écoutez. Ça va me faire gagner un PA50. Je pense qu'Aronama Tata, il se jettera dessus. Ou Imra, enfin tous les rats, là. Tous les rats originels de la guilde. Alors, pour un PA50, pour un petit trajet, je pense que vous foncez dessus. C'est la vie. Ah, franchement, c'est une bonne journée en ce cas. J'ai enfin eu la tête, rats, mais pas pauvre. Bon, après, qu'est-ce que c'est la pauvreté ? Salut à toi. J'ai que 63 PO, mais j'ai ma monture. Je suis full self pré-raid. Mes métiers sont à 225. À quoi sert l'argent, tu vois, maintenant ? Là, je le monte un peu pour mes compos, pour être tranquille. Enfin, je fais les quêtes pour le plaisir. Et ça fait monter la thune pour les compos de raid, mais c'est tout, quoi. Oh, tiens, nous escape. Pa, 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 pa. Allez, on va valider ça. Bonjour. Faites un bon voyage. Portez-vous bien. À très bientôt. Bah non. Que puis-je pour vous ? Portez-vous bien. J'ai raid de hier, moi. Je l'ai fait en pick-up, le raid hier. On l'a clé dans pick-up, pour le coup. Ce qui a appris des trucs qui étaient cools, d'ailleurs. Qui serviront. Un plaisir de vous rencontrer. Et j'ai raid en pick-up hier, parce que je pouvais pas être là, je précise, je pouvais pas être là, putain. Avant-hier. J'ai eu une vie IRL avant-hier. L'erreur, je sais, attends. Je comprends pas. À qui je dois apporter ce truc-là, putain. Ah, c'est là. Ouais, full clean. Et j'ai eu deux pièces. La robe irradiée et la ceinture. Donc je suis assez content, en plus. Zélo Saussier a eu deux pièces. Et on a appris pas mal de trucs sur Last Boss. C'était cool. Ah, c'est ça. Ah, c'est pour avoir une autre quête auprès de lui, il faut être alchimiste. Ok, donc pas du tout le cas. Ok. Ironforge, Ironforge et... Ironforge, ok. Full Ironforge, maintenant. Salut, Tsuco. On va valider toutes les quêtes à Ironforge qui restent. Et on est bon. Ensuite, je vais sortir les chiens. C'est cool, en tout cas. Il va falloir nous donner des tips. Bon, c'est rapide, en vrai. Ce qui nous manque, il y a plusieurs choses. Bon, après, il y a un des trois trucs pour moi. Il y a un des trucs, vous le savez déjà, c'est les ranges. Clairement, le fait... On avait pas mal de ranges. On avait trois DPS distance. Quatre si on comprend le Magil. Qui était bien utile. On l'a fait à deux healers et demi. Donc Prêtre, Paladin et Magil, justement. Qui tapait bien. Qui faisait moins DPS qu'un DPS. Mais voilà, c'est sous l'intérêt du Magil, quoi. Il n'y a pas besoin, en fait. Non, en fait, il n'y a plus besoin d'un Statuco. Je tuais les bombes. À part la première, je tuais... Et encore. Je tuais toutes les bombes en même qu'elles touchent le sol. En gros, c'est ça le gros tip qu'ils nous ont donné. Tu transformes, en fait, le... Si t'as un démo, même en DPS, on passe en démon. Et on peut one-shot infiniment. Ça ne coûte quasiment pas de mana. On one-shot, en fait, toutes les bombes. Avec un sort instantané. Avec 30 mètres de portée. Enfin, ce qui m'a du leurre brûlant. Tu vois, je le spam. C'est vrai que je n'avais pas pensé d'utiliser en... Parce qu'en gros, par contre, ça tue un peu mon DPS sur le boss. Je vais quand même faire mal. Je vais faire genre 150-200 DPS sur le boss. Donc, c'est pas si mal. Mais je one-shot les bombes. Et je peux même les focus avant... Sans macro, sans rien. Parce que je n'aime pas les macros, moi. Juste avec un bon vieux TAT-targeting. Je les tue avant même qu'elles touchent le sol. Et ça, ça a vraiment aidé. En gros, il n'y avait quasiment aucune bombe. Les seuls moments où elle bougeait un peu. Ça, c'est pas de chance. C'est quand elle les résiste. Et encore, elle bougeait un peu. Parfois, elles ont tapé pas dans le raid. Mais elles tapaient genre un mec qui était un peu loin. Là, il y avait genre un gars un peu ailé. C'est qu'on one-shot pas. Mais ça, ça change tout. Vraiment... Alors, ce soir, vous n'avez pas de démo. Pas de chance. Mais un démo donc en démon. On one-shot tout. Et du coup, il n'y a pas de problème de malin. Parce qu'on peut connecter. En plus, comme en démon, on récupère genre... En deux connexions, on récupère plus de 50% de notre malin. Parce que c'est doublé, en fait, qu'on est en démon. Tout ça, je le savais. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à l'appliquer. Le fait d'être démon, en fait, sur le truc. Donc, les bombes sont gérées en solo. Il faut juste un coup de main, tu sais. Pour fermer le... Pour fermer les... Merde. Les... Appuyer sur le bouton, tu sais, de là où sort les bombes. Mais dis-toi, t'avais un mec qui était dessous. Ah oui, avant qu'elle tombe. C'est ça, voilà. C'est pour ça que c'est vraiment top en démon. En démon, en gros, quand je suis comme ça, avec... Attends, là, je pense que... Hop. Voilà. Donc, avec douleur brûlante, c'est 30 mètres immédiat. Et ça me coûte rien en mana. Parce que moi, je peux connecter, en fait, en mana. Vous voyez, là, je vais récupérer 30% en une connexion. Parce que quand on est en démon, nos connexions sont doublées. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que ça sera beaucoup mieux. Par exemple, si je suis avec Soft, il faudra mieux que lui tape sur le boss. Et vraiment, je le faisais en solo. Imaginez, en solo, je tenais deux entrées de bombes en même temps. Le temps que les mecs appuient sur le bouton pour fermer le truc. Sans problème. Encore une fois, tant que j'ai pas de résist, ça tient. Et dans le pire des cas, j'ai une résist. Bon, il y en a une qui approche un petit peu. Mais c'est tout. C'est juste qu'elle touche le sol, elle avance un peu. Mais voilà, quoi. Je la tue après. J'ai pas de CD à rien dessus. Voilà. Ça, c'était vraiment, vraiment le gros type. Et ça, ça a tout changé. Oui, les valeux. Et on l'a tue au troisième try sans mort rien. Deux premiers tries, c'était le temps de se mettre en place. Et les trois îles, ça a beaucoup aidé. Parce que les tanks prennent cher. Mais les deux îles étaient full mana grâce au bouton. Les deux îles étaient full mana à la fin de chaque phase. Et voilà, la phase 4 était pas très dure en vrai. Comme les bombes étaient gérés, c'était vraiment pas un problème la phase 4. Parce qu'il y a les bombes de tous les styles qui sortent. Mais ça va pas poser de soucis. La plus dure en soi, c'était la glace. Parce que ça ralentit un peu les gens. C'est tout. Une fois qu'on a passé la glace, le reste, on va détruire. Gardez les pieds sur terre. Faites un bon voyage. Gardez les pieds sur terre. Faites un bon voyage. Je vous écoute. Alors, si on n'a rien. Portez-vous bien. Ah non, qu'il est officiellement mort à Meurto. Ok, il succombe à ses blessures en fait après. What ? Ah, il a son esprit ! Vous êtes aussi intelligents que tes tueurs. Portez-vous bien. Ah, ça parle de Ragnaros. Adieu alors. Ah putain, c'est trop bien. Sous voyageurs à Belgrom, il y a d'autres affaires à régler. Ok. Ok. Ma Belgrom, il est là. Et après, même dans un raid avec moins de mêlée, c'est pas grave en soi. Les mêlées, ils courent jusqu'au bouton, ils reviennent. Oui, ils vont perdre du temps, on va perdre du DPS. Mais le fight, c'est pas du tout un rush DPS. Dans le sens où, comme les bombes ne posent pas de problème, tant que les healers ont assez de mana pour tenir le tank, le fight, il peut durer 15 minutes, tu vois, c'est pas un problème. Et les healers, ils peuvent récupérer de la mana avec le bouton, avec peut-être des inerves. Enfin, au final, quand on est à 3 healers, ils alternent sur les tanks. Enfin, c'est... Ça passe bien, quoi. C'est vraiment un fight d'endurance, pur et dur. Portez-vous bien. Oh ! Oh ! Oh, va falloir que j'aille tuer le capitaine et l'ambassade d'Inferry, justement. Par une heure aussi, lui-même. Ok. C'est lui qui peut peut-être looter en plus. Putain, elle est belle, l'épée, en vrai. Fun fact, il peut lâcher un cœur de feu, tiens. Ok, dernière quête à valider, on est bon. Putain, ça m'aura rapporté tellement de thunes, cette suite de quêtes. La dinguerie. La glosso-dinguerie. Ah, j'adorerais sauter. Au moins, ce qui est bien, comme ça, je fais vraiment tous les quêtes. Je prends un temps et tout pour lire. Quand je vais... Si je monte, je pense que j'en monterais quand même à... Au moins un autre hero, sans compter Druid. Parce que le Druid, je le monte, mais avec Nat, donc... Ça monte tranquillou, quoi. Je sais que là, je rusherais. Je serais full donjon. Enfin, là, je serais vraiment en mode rush, quoi. Je sais pas du tout, hein, de qui je monterais après. Un melee, je suis quasiment sûr. Peut-être le paladin, au final. Paladin ou War, je sais pas du tout. On verra. Le mage, je pense pas. Là, j'ai le démo. Donc, même si mage a l'air très bien, j'ai mon démo en caster. Donc, je pense qu'on sera clairement le palouloir. Et on verra lequel des deux. Mais on sera en troisième après le Druid. Donc, il y a le temps. Ok. Merde. Ah, je vous arrête pas ce soir, Judith, mais comme d'hab, c'est gentil. Ok, potion de mana et le sac. Et mon deux... Parce que j'ai looté ça aussi, regardez ça. J'ai looté ça sur des élèves. Merci, néanmoins, Judith, pour le 40e mois d'abonnement. J'ai looté un premier sac à leur place d'emplacement sur le terrain, un gras sur les élèves. Trop content. Boum ! Deuxième 14. C'est la toffe. Bonne soirée et GL pour le raid.